Ok donc nous nous retrouvons peu de temps après. Le temps pour moi juste de boire un petit peu d'eau. Pensez à bien vous hydrater. Vous aussi. Ok alors de toute façon on va essayer de voir tout le monde parce que... Ok Imolen du travail pour toi. Et maintenant que se passe-t-il ? Je le ferai. Une tâche facile. Évitez nous s'il vous plait. Un petit peu. 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 On a tout le monde ? On a tout le monde On continue On va essayer de se battre ailleurs quand même Ok on va passer un instant soin Ok pour finir Ok On va tenter un repos On a réussi un repos C'est juste pour mettre toutes nos chances de nos côtés Ok Et bah j'ai bien fait Hors de question qu'on se prenne un piège aussi con Sinon il y a par là aussi On va la laisser en détection des pièges Prêt à être utilisé Je reste là Ok Bon par là on va éviter Ok C'est fait On va quand même laisser une moline en détection des pièges C'est fait Ok Ok Là il y a rien Eh mais vous êtes les aventuriers Je me rends S'il vous plaît Ne me faites pas de mal Je ne crierai pas C'est promis Je ne veux pas mourir Laissez moi vivre Ne me tuez pas Vous allez me laisser vivre Oui si tu me dis ce qu'on veut savoir Je vous dirai tout Mon chef Dava et Ron Ah Dava et Ron D'accord ok Donc on est sur les traces de ce mec là Il est au quatrième niveau C'est lui le cerveau Allez vous me laisser en vie Oui dégage maintenant Ok Il aupiera Aussi Il aupier Il aupier Éspérit La Il aupier Il aupier Bez Bon, j'ai une porte piégée, je ne peux pas la désamorcer. Oui, bien sûr. Bon, c'est qui notre personnage qui a le plus de vie ? C'est notre héros et Khalid. Khalid, j'ai une mission pour toi. C'est simple, les autres. On est là. C'est l'occasion à les verrouiller en plus. C'est ça qui fait que... Aller. Ok. Il m'a l'air, tu as fumé quoi ? Jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est l'air safe. Jusqu'ici, c'est l'air safe. Jusqu'ici, c'est l'air safe. Hop, on va avancer. Attends, attends, attends. Mettez-vous dans ce sens-là. Ok. Ok, là, on en prête. Je peux tout essayer. Ok, c'est bon, je peux bouger. Par contre, je ne sais pas ce que c'est, ça. Malade, ok. Oui, bien sûr. Passons, je suis sérieuse, maintenant. Il va me falloir des flèches, parce que sinon, ce n'est pas vivable. Allez. Ah oui, puis on a rechargé là, quoi. Bon, allez. On n'a pas le choix. Il faut back et puis on... Ben, écoutez, je vais couper là, pour ça. Parce que vous savez très bien ce que c'est. On va galérer. On va galérer pour retourner au bras amical. Et on... C'est fait. C'est fait. C'est fait. Bon, allez. On se tire. Je réfléchis toujours qu'il n'y en ait pas un qui soit bloqué, en fait. Mais sinon, on progresse. On progresse bien. Enfin, on progresse bien. On a fait le premier étage de la mine, en fait. Et le deuxième, on voit un petit peu à quoi s'attendre. Mais sans flèche, on ne peut pas. Et je me demande si on ne peut pas directement aller jusqu'à Bérégost. Pour aller se chercher les flèches de la mort. Je pense qu'on va tenter ça. Des mines directement à Bérégost. Les ennemis vous attaillent. Bon, ça, évidemment... Voilà. On va toujours avoir un problème entre ici et là, mais... Il faut juste qu'on passe là, quoi. Donc, moi, j'étais passé comme ça, d'un premier temps. Ok, là, ça se passe. Ok, attendez. Je vais juste voir où est-ce que je suis bloqué. Ok, je suis bloqué entre là et là. Donc, je me demande s'il ne faut pas passer par l'auberge du bras amical. Ce sera un peu plus safe. Voilà. On va aller directement à Bérégost. Bon, ils vont tous être fatigués, c'est évident, mais bon. Excusez-moi, je me place bien. Je me sens un peu fatigué. Mais c'est quand même con, quand même, que... Que, voilà, vous voyez le... Comment... Hop, hop. Le trajet entre l'auberge du bras amical et Bérégost a duré 12 heures. Alors que pour aller des mines à l'auberge du bras amical, il me faut deux jours, quoi. C'est con comme idée, quoi. C'est connu, c'est connu, c'est connu. Il y a un pilori, là. Un pilori, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, enfin, vous avez certainement vu ce que c'est. En fait, on met la tête et les mains dans les trous. Et souvent, ben, on envoyait des tomates à la tête de la personne qui était emprisonnée. C'était... C'était une punition. Sauf que généralement, la personne était mise au pilori jusqu'à ce qu'elle meure de faim et de soif. Enfin, charmant, quoi. Bon, enfin, bref. Des flèches, des flèches, des flèches. De toute façon, elles vont aller à IMOEN. Parce que c'est elle qui va gérer les flèches. On va prendre des flèches plus deux. On va vider les flèches. On va prendre les deux, de toute façon. Ok, elle n'a plus de place dans l'inventaire. On va aussi en charger Khalid. On va vider le stock. Ok. Qui place non plus. Elle, on va la surcharger, mais ça ne fait rien. Quoi que tant, les flèches, ça ne pèse rien, je crois. Ok. Bon, je pense que déjà là... Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir les flèches de glace. Et puis... En fait, on va peut-être faire tourner, en fait. Je ne sais pas comment on va procéder. Par exemple, dans un premier temps, on va mettre les flèches de glace à IMOEN. Puis ensuite, les flèches normaux. Et notre héros, par exemple, on va lui mettre les flèches mordantes. Puis, une fois qu'il aura fini ses flèches mordantes, on lui mettra les glaces. Vous savez, comme ça, on va faire tourner, en fait, les personnages. Mordantes, glaces, puis mordantes. Comme ça, quand IMOEN, on aura fini toutes ses flèches, ce sera notre héros qui sera en glace. Et puis, on va faire tourner comme ça. Ça peut se faire. Par exemple, Khalid, lui, il aura ses glaces en dernière. Et le reste, ça sera... Les flèches d'attaque. On va faire ça comme ça. De toute façon, la responsable des flèches, ce sera toujours IMOEN. Ça ne changera pas. Après, il y a les B plus 1. Je ne sais plus si on avait vidé le stock de B plus 1. Mais lui, c'est pareil. Lui, on va essayer de le laisser encore à corps. Ok, inventeur plein pour IMOEN. On va lui remettre la fronde quand même. Avis Konya. Parce que voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. No... Là je peux juste prendre une nuit au machin jovial là. Je vais juste attendre qu'il soit un million regroupé. Une royale terminée, de toute façon on va juste refaire la route et ils vont encore être fatigués donc on va essayer encore de la faire progressive. Nickel. Et bien pour une fois qu'on y arrive sans encombre. J'ai juste envie d'explorer un peu par là parce que ça m'ennuie de voir du noir. On va retourner dans cette mine. On va retourner dans cette mine. Basiquement l'IA qui ne marche pas. Oui bah tu te reposeras devant la mine. Je tomberai de fatigue avant d'avoir le temps de m'ouvrir sur le champ de bataille. Mes idées sont beaucoup plus claires parce que je suis reposé. Espèce d'esclavagiste. Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps. Je me sens un peu fatigué. Je vais bientôt avoir besoin de repos. Bon. Juste une question. On est d'accord que tout le monde. Non pas tout le monde. Tout le monde excepté Xan est à distance. Xan on ne va pas pouvoir faire autrement. Non. Gaspiller ses flèches comme ça non. Voilà. Ça je préfère. Allez. C'est fait. On est reparti. Oui bien sûr. Oui bien sûr. Une tâche facile. Le pire c'est que vu que le rial est bugué, ils ont fait esprit de m'être accroché ici. C'est mesquin. Un mois je vais juste. Elle va être obligé de laisser un second par contre. Là on va le remonter d'un. voilà juste une réorganisation de groupe les temps les temps qui est en premier sauf qu'on aille mohen pour la détection des pièges d'accord donc évidemment ça on l'avait déjà lu ah oui c'est parce que sans la détection des pièges on peut pas avancer c'est pas un piège en fait c'est un passage secret d'accord je comprends mieux le concept maintenant c'est pas une porte c'est un passage secret ça va tout de suite mieux alors vu qu'on a un chemin qui se sépare en deux et que j'ai pas envie de me retaper ces deux créatures voilà faut-il rien ici non faut-il rien ah d'accord ok ah ril génial on l'attendait oui comment avez-vous obtenu ces informations parfait je m'appelle ril je suis à la tête des esclaves ici au delà de bois manteau j'ai entendu parler de vous car je suis toujours attentif aux paroles des griffes noires il paraît que le trône de fer offre une belle somme pour la tête d'un certain mdj de normandie ça se fait marrer dans mon pseudo dans le script c'est à dire vous si je ne m'abuse assez de présentation le temps nous est compté j'ai besoin de 100 pièces d'or le capitaine des griffes noires au premier étage je n'ai pas connu pour sa loyauté envers le trône vous me donnez l'argent et je suis sûr que je pourrais le convaincre de regarder ailleurs pendant que je m'échappe avec les autres esclaves après tout les griffes vont presque tous être occupés avec vous alors prenez l'or ce qu'il vous faut et surtout pas ici merci sincèrement bonne chance j'espère que vous pourrez mettre fin à ces jérissements immondes ok et lui c'est un nain qu'on peut prendre normalement qui va là maintenant ? encore du travail ou quoi ? oh que c'est bon de vous voir qui que vous soyez j'en ai ras le bol moi des bandits je suis resté cloîtré très longtemps mais vous avez une masse d'armes en réserve je m'en servirai volontiers pour votre cause j'ai également quelques compétences en tant que clair on a déjà un clair je suis donc à la fois le cerveau et les muscles par clan guin afin une occasion de racheter mon passé je peux venir avec vous non partez vous êtes libre vous avez tort de refuser mon aide bien que cette tâche demande de prendre de grands risques soit je vous laisse soit je vous laisse je vais vous dire comment avoir ces salauds ah intéressant ces mines ici elles appartiennent à mon clan il y a longtemps nous étions juste en train d'explorer les gisements de minerais incroyablement riches lorsque nous avons ouvert une brèche dans une rive la plupart sont morts et ceux qui ont survécu ont laissé la mine telle qu'elle et voilà que l'idiot que je suis obtient un travail au trône de fer mon ami Rialtar apprend mon passé et me torture pour connaître l'emplacement de la mine à présent le cimetière de mon clan sert de vivier au trône qui démunit toute la côte de son minerai voici les directions pour la brèche des mains expertes seront desserrer le bouchon magique et inonder les mines de nouveau faites cela faites cela pour moi et pour vous si vous êtes contre le trône je sortirai d'ici sans vous mais je pocherai quelques yeux sur mon chemin je pocherai quelques yeux sur mon chemin ok il se tire mais c'est un personnage que l'on pouvait prendre avec nous si on voulait mais c'est un clair il y en a déjà un clair ok il m'a laine j'ai du boulot pour je reste en premier j'avais à mon château je te dis je suis je suis oui je suis c'est tout de suite plus facile bon moi juste ce que je veux c'est la porte qu'il y a ici allez la découvrir on va voir ce qu'il y a derrière ok c'est foutu oula il y a du monde là ok 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 bon par là c'est la merde bon et si on sait ok merci au revoir bon il faut bien le sauvegarder pour si peu j'en vais assez pour le groupe qu'elle est ce n'a eu moi tu m'en vais oui oui bien sûr ok elle s'est cachée dans l'ombre c'est fait pas trop grave ok elle est plus dans l'ombre tâche facile une plaie béante sur mer terre je la refermerai bien si j'en avais des moyens ok on va essayer juste une petite sauvegarde voilà et on va essayer de dormir pour récupérer le sortiège normal ils apparaissent dans le mur les mecs les mecs apparaissent dans le mur tout va bien non 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 idiot c'est toi que je voulais Bon, on va se la refaire Ok Alors ça on tente par là C'est la merde On va voir ce que c'est la merde On va voir ce que c'est la merde En avant, prenons la direction de l'absurde On va voir ce que c'est la merde 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 Bon Non, ça est moyenne pour détecter les pièges On est dans la merde Au moins là On est à peu près sûr de ce qui va se passer Et en fait On va voir ce que c'est la merde On va voir ce que c'est la merde On va voir ce que c'est la merde Je dois être plus touché, et maintenant, que se passe-t-il ? Je dois être plus touché que je ne le pensais. Bon, eh oh, soigne-toi, mec. Ok, c'est fait, et maintenant, il me faut un max de soin sur mon héros. Bon, il y a juste un mot N qui est mal en point. Ouais, bah c'est bon, j'ai trouvé la soigne. Nickel, allez, hop, vais chier, sauvegarder, écraser. Bon, excusez-moi, je ne parle pas des masses, mais je suis assez pris dans le jeu, en fait. Je voulais vous dire, je rache pas mal sur ce jeu-là, mais j'ai la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc, ça se passera ainsi, et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez, on va partir à droite. Oui, bien sûr. Si, je voulais checker quand même les inventaires. Ok, notre héros est... Ouais, ok. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Excusez-moi, pas les bruits, mais il faut que je me gratte le cou, et bien sûr, il y a mon casque micro qui gêne à cet effet. Ok. Ok. Oui, bien sûr. J'en ai assez. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Ouh ! Ok. Il y a des flèches intéressantes là-dedans. C'est des flèches empoisonnées, ça. C'est pas noté, mais c'est des flèches empoisonnées. Euh... Elle s'identifiera plus tard. Il y en a que cinq, c'est pas si intéressant que ça, mais s'il y en avait une dizaine, ça serait sympa. Ok, on a des trucs intéressants ici. Euh, ce serait plus pour Xan, ça. Mais quelle importance ! Bah... C'est pour tes sorts, mec. C'est pour le travail. Ok. Ok. Oui, bien... Raté. Mais ça, je le veux. Parce que ça, c'est du sommeil. Alors, tes sortes de merde, là. Tu me les vires. Et tu me mets tes trois sommeils avec. Parce qu'en plus, tu pouvais avoir trois sortilèges et... J'en savais rien. Euh... On en a d'autres qui peuvent avoir des sortilèges, normalement. Non. En fait, non, il n'y a plus. Euh... On va sauvegarder là. Essayer de repasser une nuit. Et vu qu'on l'a passé, on va sauvegarder. Et comme ça, on peut endormir trois ennemis de plus. Et c'est le... ... ... ... ... ... Aucune chance. Aucune chance, les mecs. ... Les mecs ils ont aucune chance En avant, nous prenons la direction de l'absurde Une toche facile Bon, de toute façon, elle va avoir du travail Parce qu'il y a certainement des coffres à déverrouiller encore ici Alors Ok, ici c'est verrouillé On va tout déverrouiller Mais si, c'était pas verrouillé Ok, et notre héros Une toche facile Ok, là il y avait de l'or Des bijoux Ah si, attendez, attendez, attendez Il y a une bague, on ne sait pas si elle voit quelque chose Je prends l'or par, euh, comme ça, mais Parce que yolo, mec Bon Que ça passe une toche facile Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle Bon, on a juste une bague Est-ce qu'elle vous valait le coup ? Dans ce flamme Un anneau et une vie Que dalle, elle ne sert à rien cette bague Hop C'est fait Attends, 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 attends Revenez là D'accord, ici on ne peut pas fermer la porte Petite save On va redormir pour récupérer nos sortilèges Une nouvelle fois Non mais sérieux Voilà Non mais expliquez-moi Là, j'ai eu 50 gars sur ma gueule Un instant Je refais la même chose Et pas d'attaque Tranquille, peinard Enfin bref Enfin bref C'est fait Alors on, alors, ogre, oh non, un ogre mage, oh non Je me vois rien là, je me vois rien là, je me vois impressionnement, non ? Non, je me vois rien là, je me vois rien là, je me vois rien là Donc c'est fait C'est bon 650 comme ça, gratos Juste parce qu'on a les sortilèges qu'il faut il n'a rien d'intéressant peut-être ça peut-être que ça ça a une collier dehors ça n'a aucune importance et ça qu'est ce que c'est j'aime que dalle marx couilles et bon ce sera fait un autre ça vaut peut-être le coup de sauvegarder peut-être nous sommes ici pour affaire, nous voulons nous acheter du fer, nous ne voulons pas vraiment besoin de raison, nous sommes là pour vous tuer, normal, nous sommes ici pour vous engager comme mercenaires nous venons de là pour une affaire spéciale pour nous engager comme mercenaires nous ici pour vous tuer pour une formation voilà affaire réglée C'est parti. Jusqu'à présent tout se passe plutôt bien. Ok, ici c'est la suite. On va revenir dans cette petite pièce. Alors pour deux choses, premièrement du soin. Ensuite, une save. Ensuite, au dodo. Et de nouveau, une save. Ok, c'est fait. Vous sortez d'où les mecs ? Oh, mon coeur dit pas vraiment. 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 il y a un trou là enfin un trou ou un rocher je sais pas il y a quelque chose là ok il y a une forge bon on continue et on est de retour ici d'accord ok donc la suite elle est là bas c'est ce que j'ai dit c'est ça on va juste voir ce qui s'annonce ici il y a notre héros qui est parti faire un tour je sais pas pourquoi je pourrais faire le tour de l'intelligence de triste avec les deux bras attachés derrière le dos êtes-vous ici pour rendre hommage à notre redoutable seigneur ouais prononcez le nom de notre redoutable seigneur haut et fort en prière par le couteau de bal il est mort espèce d'imbécile ah ouais bon deux potions il y a un petit peu en flèche s'il te plaît et qui est en ouais ok donc les flèches glacées pour le moment c'est caïd qui s'en occupe les autres sont en flèche d'attaque notre héros se tiendra la route comme ça caïd on va le laisser avec les flèches de glace histoire que tout le monde s'en serve un peu voilà on va juste remettre quelques flèches un autre héros ah puis ça c'est quoi ça c'est des flèches mordantes ça c'est des flèches mordantes pareil à examiner on va mettre des flèches glacées également non pas celle là celle là voilà ok bon pas d'importance de toute façon on essaiera si jamais on venait à recharger on testera autre chose que le couteau de bal c'est vrai que bal donc c'était la dernière pièce qu'il avait à découvrir on a découvert 100% de cette salle de toute façon ici rien à voir d'autre peut-être quelque chose par là on va essayer quand même par là parce qu'il y a voilà C'est parti ! 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 Je veux juste voir ce que ça donne De toute façon on pourra toujours le tuer Même si on trouve la bonne réponse A l'occasion il n'y a pas de bonne réponse C'est parti ! Ok, notre héros est très con Une tâche facile Je tiens à le dire Jeune merde Codé avec le cul ça Je rappelle qu'étant voleuse défensive C'est parti ! Elle suit le héros C'est la particularité des voleurs défensifs On va sauvegarder là pour que ce soit plus court Alors, ce n'est pas les deux premiers Celui-là, c'est parti ! Celle-là, ça me semble mauvais Donc, cirque Bien, vous pouvez continuer D'accord, il se tire D'accord, il se tire Je préfère le buter Oui, je sais Je suis un peu chiant Mais... C'est fait Je préfère le tour de l'intelligence de Driss Avec les deux bras attachés derrière le dos Oh lui, dégage Oh, c'est fait Bon, et on va aller se taper l'autre mage Résultat, c'est le dernier qui reste Avant qu'on complète ce niveau Je sais qu'au niveau supérieur Il y avait une grosse attaque Mais on ne va pas se la faire Comme ça On va essayer de se la faire après Mais... Quoique ça serait bien de la faire Tant qu'on a encore des flèches D'ailleurs, résultat Bon, on va aller se faire Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Petite sauvegarde Petite sieste Pour qu'on récupère vraiment tout nos sortilèges On recharge Parce qu'on se fait attaquer Voilà Donc là on a tout nos sortilèges On est reposé On est équipé Le mage On lui fait sa race Une tâche facile On lui défonce sa race Je veux dire Bon bah tant pis on a utilisé un sortilège de sommeil Bon au moins on aura ça Bon au moins on aura ça Ok Là on a une urgence Attendez Juste un truc Je vais voir un truc C'est quoi ça ? Appaise-moi Je sais pas ce que c'est Tu vois même chose Notre héros il devrait survivre Oui Non sérieux Non sérieux Oui En plus je suis ça trop tard Bon Ok Avec vous mes côtés Je vais jusqu'à ce moment On va essayer de roupiller Perdu Ouais je le sais Merde Voilà Merci Euh Pff On va utiliser juste les soins des deux druides Ouais voilà Alors Oui bien sûr Une tâche facile Ici un intéressant Et ici Un intéressant Bah génial Juste un peu d'XP Combien on a gagné D'XP en plus Ah ouais J'ai même pas gagné Je vais même pas regarder L'XP Que ça nous avait rapporté De tuer le mage Bon enfin soit Ce n'est pas grave Non elle n'est plus Non elle n'est plus Ouh Ça je veux Alors qu'est-ce qu'on a On a des H2 Ouais Ouais On a une épée bâtarde Une épée bâtarde C'est assez balèze C'est la Quelle importance Non non pas toi Toi je m'en fous C'est fait Pourquoi pas Et maintenant Que se passe Une tâche facile Ah On a quelque chose là Une bézantine A mon avis C'est une bézantine Plus 1 ça Tu m'identifieras Quand on aura le temps Euh Une armure plate Oui bien sûr Ok Une bézantine simple Ok il y a des boucliers aussi Non ça c'est un simple Euh Non ça c'est un bouclier simple Bon une bézantine A voir ce qu'elle vaut Bézantine plus 1 Tiens Qu'est-ce que je disais Euh Ouais mais elle irait A qui Je sais pas A qui elle conviendrait Euh Excusez-moi J'ai soufflé dans mon micro Certainement Euh Est-ce que tout le monde A des A des armures Overcheatées Il y a qu'elle qui a pas d'armure Euh Elle qui a pas d'armure plus 1 Mais Mais même quoi Dommage que lui puisse pas porter de besantine Mais vu que c'est un elfe De toute façon on peut pas le multicasser Et maintenant Oui bien sûr J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée En plus j'ai l'impression que les monstres Ils ont tendance à repoper Bon si on veut farmer un petit peu peut-être Je sais pas Une potion je sais pas ce que c'est Ah là il doit y avoir des parchemins Un parchemin Il y a encore des potions Alors les potions au héros Hein ? De quoi ? Attendez c'est quoi ça ? Force de géant de feu C'est une potion de force quoi Euh Et celle là Retrovision Ouais bon On va essayer de sauvegarder avant Avant d'essayer de D'écrire le parchemin Je sais pas ce que c'est Dissipation de la magie Ouais On a pu l'écrire Très bien Très bien Très bien tout ça C'est fait Bon allez Jusqu'ici T'es aucune chance Le mec Mais ici Il s'est lâché Il s'agit Il s'agit Il s'agit Personne Mon cœur Il n'est pas vraiment On va On va dans la direction Ouais par là Ça repop en fait Bon Bon Est-ce qu'on se tente Les tâches supérieures En fait Parce que On va se la tenter Les tâches supérieures Juste petit brief Sur les tâches Sur les tâches Voilà Ce sera convenable Il manque quelqu'un Toujours la même T'es censé T'es censé suivre le héros Bon On a un autoside ici Attendez Combien de temps on est Oh là là 1h20 Je suis désolé L'épisode Eh ben Hop Et je peux pas couper en deux Sinon ça va être la merde Oh non Ici c'est trop la merde Ici c'est trop la merde Je sais pas ce qu'il y a ici Mais c'est la merde Non 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 Bon bah désolé Pour cet épisode Qui aura duré une plombe Je suis vraiment désolé J'ai pas vu l'heure passer Bah écoutez Sur ce Je vous dis A bientôt